Europe 1, de quoi j'ai l'air. De quoi j'ai l'air. Mais c'est un métier difficile d'être artiste aussi. Mais heureusement. Quand on a été au top et qu'on peut se perdre et être reconnu quand même dans la rue sans avoir un métier. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Comme on dit dans la pub. Vous l'avez vécu ça ? Non j'ai eu la chance. Vous avez toujours beau ça ? Non non c'est pour ça, plus j'avance plus je me dis un jour ça va me tomber dessus, ça ne m'est jamais arrivé. Donc ça me fout les jetons. Vous avez encore les jetons là-dessus ? Mais bien sûr, bien sûr. Mais on n'avance que comme ça, on n'avance que quand on a une certaine peur, un doute, le trac, c'est essentiel. Enfin pour moi, peut-être pas pour d'autres, mais moi c'est essentiel. Jamais considérer que les choses sont acquises sinon on devient un vieux con. La notoriété vous l'avez vécu comment au quotidien ? Ah très agréablement. Il n'y a pas un jour où on ne vous parle pas dans la rue ? Non non. Il n'y a pas un moment où on ne vous dit pas quelque chose ? Mais je la vis très agréablement, je prends le bus, je fais mes courses, les gens me parlent, c'est intéressant ce qu'ils me disent. Ça me rassure maintenant, ils me disent quelque chose qui me plaît infiniment. La première réaction c'est toujours, ah bah, qu'est-ce qu'on rit avec les bronzés machin. C'est ce qui est quand même fou, 40, 35 ans après, 38 ans après. Et puis ils continuent, et c'est ça qui est nouveau et qui me fait un plaisir fou. Ils continuent en me disant, mais quand vous faites autre chose aussi, on aime bien. Alors ça, c'est le plus beau compliment qu'ils puissent me faire. Non pas que je méprise les bronzés, mais ça veut dire, je ne me suis pas trompé en allant dans ce sens-là. Merci. 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 Merci.